... Merci de nous avoir rejoints sur Maïka Radio et Télévision. Dans l'invité, la rédaction, question d'actualité, qui a le réel plaisir de recevoir en ce numéro Mme le bourg-goumestre de la commune Kenya, Djeda Maloba, qui j'ai dit bienvenue, cher invité. Merci. Et voilà, avec vous, nous parlons de cette proposition des lois, en tout cas de phénomène. Il y a la proposition des lois touchant la dôtre et il y a également le phénomène kidnapping. Nous commençons d'emblée avec le phénomène, disons, cette proposition des lois sur la dôtre. En soi, elle fixe, elle modifie le code de la famille et touche le fiançaille, la polygamie et la dôtre. Et c'est la dôtre qui suscite pas mal des réactions. La fixation à 500 dollars dans les milieux urbains et à 200 dollars dans les milieux ruraux. Ce qui fait débat, est-ce qu'il y a nécessité à un republi démocratique du Congo d'uniformiser le taux de la dôtre ? Il n'y a pas débat. Parce que la dôtre, ce n'est pas acheter une femme. La dôtre, c'est un signe de respect. C'est parce qu'on aime sa femme qu'on va se présenter dans sa famille. Et ce sont des choses qui s'arrangent en communauté, entre les deux familles. D'ailleurs, nous, à l'état civil, nous ne pouvons pas célébrer un mariage si la dôtre n'a pas été versée. C'est l'unique condition pour valider un mariage ? Oui, il faut que la dôtre soit versée. Et la dôtre, c'est le mariage coutumier. Vous faites le mariage coutumier. Le mariage coutumier, c'est-à-dire que vous vous arrangez, vous vous présentez dans la belle famille, vous vous mettez d'accord pour les modalités de dôtre. parce que la dôtre, il n'y a pas que le montant. Il y a d'autres cadeaux qui accompagnent la dôtre. Quand vous allez... Et on ne peut même pas discuter de ça parce qu'au Congo, il y a beaucoup de tribus. Et chaque tribu a sa coutume. On ne peut pas uniformiser toutes les coutumes. Est-ce qu'il n'y a pas des exagérations avec certaines coutumes ? Non, à l'époque, c'était en termes de chènes. de chèvres, de vaches, de champs. On est changés à l'époque. Avant que la constitution ne vienne et tout ça, c'était comme ça. Vous allez marier une fille, on vous demande d'amener un cheptel de vaches. C'est douze vaches où vous... Bon, c'est en termes de vaches parce que tout le monde était éleveur. Donc, par exemple, du côté de l'Est. Oui. Beaucoup sont des éleveurs. Donc, pour marier une fille, on amène les vaches. Et cette fixation à 500 dollars, c'est ce qu'elle propose les députés nationales ? 500 dollars, déjà, c'est une entorse. Parce que nous, nous sommes au Congo et on ne peut pas fixer un taux en dollars. On n'est pas aux États-Unis. Il y a un problème déjà ? Oui, il y a déjà un problème. Il faut qu'on fixe un franc. Parce que déjà, la loi, oui. La loi congolaise demande à ce qu'on protège notre monnaie. Et la monnaie, c'est le franc congolais. On ne peut pas fixer une dote en dollars. D'ailleurs, quand nous célébrons les mariages, nous convertissons les montants en francs congolais. C'est pour éviter le problème de... Non, c'est pour respecter la Constitution. La Constitution, justement. Oui, oui. Pour respecter la Constitution. Et si on fixait un franc congolais, il n'y a pas aussi des catégories... On ne peut pas fixer, parce que ça, c'est un arrangement entre familles. On ne peut pas fixer, c'est un arrangement entre familles. Et puis, ce n'est pas obligatoire de se marier. Ce n'est pas obligatoire. Chacun, ce n'est pas obligatoire. On se marie par amour, je suppose. Et si vous aimez quelqu'un que vous voulez faire respecter cette personne, vous allez vous présenter dans sa famille. Et il y aura des négociations. Vous allez vous arranger pour donner quelque chose. Et puis, la dot, ce n'est pas un montant qu'on exige la totalité. On dit toujours, par exemple, nous, en Swahili, que... Donc, vous pouvez avancer quelque chose. Vous montrez votre bonne foi. Et après, vous allez continuer à donner jusqu'à ce que vous aurez terminé votre dot. Et selon vous, cette loi qui touche sur la dot, c'est une distraction. C'est une distraction. Pour moi, c'est une distraction. Il n'y a pas de positifs. Il n'y a plus... Il n'y a pas de positifs dans cette proposition de loi. Non. Parce que maintenant, vous savez, quand on verse la dot, parce que c'est dans nos milieux maintenant qu'on commence à voir que le montant, on met à 1 000 dollars, à 2 000 dollars et tout ça. Mais quand vous voyez maintenant les cérémonies de mariage, est-ce que l'État congolais peut dire vous fixez la dot à tel montant et vous prenez en charge les frais de cérémonie ? C'est une question que vous posez. Alors, vous proposez quoi à la place ? C'est ça. Je dis ça, c'est une utopie. Il n'y a pas débat. Donc, je crois que l'honorable là... Jusque-là, nous, nous n'avons pas eu des plaintes des gens qui sont venus dire non, moi, on m'a demandé... Il n'a pas constaté des exagérations de la part de certaines coutumes dans la fixation de la dot. Mais les coutumes sont là. Ce sont les coutumes. Et le mariage coutumier. Il faut qu'il y ait un plaignant. Partout où vous amenez la dot, vous vous mariez. C'est ça, c'est dans le mariage coutumier. C'est comme ça que les chefs coutumiers ont beaucoup de femmes. Parce qu'ils donnent... Partout où ils donnent la dot, ils se marient. C'est sa femme. Officiellement reconnue. Et maintenant, quand vous venez vous respecter, vous venez maintenant à l'état civil où nous devons respecter notre code de la famille, c'est là qu'on voit que le mariage congolais est monogamique. Monogamique, même la proposition, il veut combattre la polygamie. La proposition... Mais combattre la polygamie, pourquoi ? Il faut être sur le terrain. C'est ça aussi le problème. Nous avons beaucoup de problèmes à la base. Si vous voyez beaucoup des enfants de la rue, des enfants abandonnés, c'est par rapport à tous ces... ces lois qui ne sont pas adaptées à nos situations. Et voilà, nous abandonnons cet autre... En tout cas, un sujet qui fait aussi la une de l'actualité. C'est ce phénomène qui sort de l'ordinaire, l'enlèvement des personnes, le kidnapping. On se demande qu'est-ce qui est à la base de ces phénomènes et quelle stratégie pour l'éradiquer. Je crois que ça aussi, c'est un problème crucial. Donc, c'est un cas social à ne pas négliger. Très délicat, même. Très délicat. Nous, l'État, nous devons faire très attention par rapport aux services d'immigration. Toutes les personnes qui arrivent ici chez nous et nous devons sensibiliser nos cadres de base pour... Pour éradiquer le phénomène. Pour éradiquer, donner l'information. Oui, oui. Parce que c'est juste les voisins qui peuvent savoir que dans cette maison, on fait ça, on enlève les enfants. À un moment, sur Kaloubo, on avait attrapé un monsieur. Il y a combien d'années ? Bon, il n'y a pas très longtemps. Il y a deux ans. Et on l'a arrêté. Pour éradir, maintenant, c'est à ce moment-là que nous voulons que nos législateurs fassent tout pour protéger l'emploi des nationaux, protéger, créer l'emploi pour tous ces gens qui viennent en nombre... On ne sait même pas les identifier. Et bon, on ne sait pas gérer. Et voilà, votre recommandation. peut-être un dernier mot par rapport aux deux sujets abordés, d'hôtes et kidnappings, et on finit par là. Pour la dhôte, je crois que ce n'est pas... Ce n'est pas très important. Parce que les mariages s'arrangent en famille. Et si un mari n'est pas capable de donner déjà un minimum pour sa femme, donc il ne saura même pas nourrir sa femme jusqu'à la fin de ce jour. On est d'accord. On est d'accord, madame Jenna Malouba. Je vous rappelle, vous êtes madame le bourgomestre de la commune d'Ela-Kénière. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, merci également. Et on va continuer à être vigilant pour éradiquer le phénomène kidnapping. Ça, c'est très important. Être vigilant pour éradiquer le phénomène kidnapping, c'est votre dernier mot. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci également nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était Question d'actualité. Le prochain rendez-vous est donc fixé demain dans un nouveau numéro avec un nouveau sujet. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada